Et nos fêtes ! 15-18 radio, nanana nanana, 15-18 radio, nanana nanana, 15-18 radio... Alors, on se retrouve avec Emmanuel de Futur, direct du design technique, en direct du Virginie de Castor. C'est difficile de définir sa fonction, parce que c'est quand même un personnage important chez vos frères, et il est en Cé. Alors, je vais pas poser vos questions, mais on est le 14 décembre, quelle mise à comme conseillère ? Quel est le sentiment principal qui vous agresse ? Est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est la joie, l'incitation, les gens, les gens... Alors, on le voit, je suis très relaxé, en ce moment. Et d'ailleurs, je pensais, si on m'avait demandé un an, il y a un an, est-ce que je me sentirais la première semaine, je n'aurais pas deviné, mais voilà, en fait, avec les semaines de bêta qu'on a fait, surtout à la fin, on a tellement testé, on a tellement fait en sorte de se pousser bien au-delà de ce que l'on pense avoir à affronter, au niveau densité des joueurs, en même temps, que ça s'est bien passé, c'est-à-dire que maintenant, on a numériquement des assurances que normalement, tout se passe bien. Et non seulement ça, mais on a fait des milières, on vous laisse montrer des choses, pas dans la bêta, mais dans le jeu, à partir de quand ils ont fait leur prêt comment. Donc on peut leur dire merci d'avoir prétendu, d'avoir fait conscience, on peut commencer, écrivez à votre personnage, réservez votre nom, rejoignez votre guide, qui est déjà prête, et voilà. D'ailleurs, la plupart, dans le fond de mots, on a déjà commencé à jouer. Donc, voilà. Donc, on trouve, en ce moment, ça se reste bien, qu'on a une décision, qu'est-ce que vous allez faire, si finalement, vous avez mal anticipé l'emboutement pour le jeu, car il faut être tronné, et qu'on se retrouve avec des filles d'attente. Alors, très honnêtement, on a des enseignements d'assert, mais on a une limite, vous le connaissez, le jeu dont je ne parle pas. Et si on atteint cette limite trop rapidement, on n'a rien de la vente. On préfère dire aux gens, revenez plus tard, que dans le monde, c'est sûr, mais on n'en arrivera jamais. Si on n'en arrivera pas, on n'a rien de la vente. Au haut niveau français, par exemple, j'ai été intéressé à avoir plié, parce que vous voyez, c'est pas un plié, il y a tant qu'on va être... Parce qu'il est au moment où vous lancez en cours, c'est que ça se passe, c'est que ça se passe. Bien sûr. Les gens ont un peu peur de ça. Les aléas de la vidéo, un petit cassage en direct, c'est comme moi. Il était là ! Oui, on va regarder ça, c'est ce que ça se fait. Tout ce qu'on fait, c'est dans la politique, de donner une bonne expérience. Les gens nous demandent, peuvent être patients, ce qui est bien, mais il y a des limites. Et puis, une fois qu'on est fini, on n'y retourne jamais. Ça peut être par un mix, etc. Les gens ont eu une seule chance, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était dans la politique, d'avoir une bonne ambiance. Le réseau où il y avait des queues de 3 000 personnes, d'autres auteurs, etc. pour la bêta, c'est parce qu'il fallait bien tester, c'est dans le cas. Et que la seule façon de faire, c'est de limiter. Mais par exemple, par rapport déjà au jour 1, de la grande bêta de bêta, par jour 2, une des choses les plus intéressantes, de fait, c'est de dire exactement à quel point chaque serveur est plein. Parce qu'on avait plein de serveurs plein, et que des serveurs vides, je n'en savais pas. Donc, ça semblait bizarre, ce qu'on dit maintenant, mais ça devrait agir pour rapidement. Et on va continuer, on a des serveurs réserves, mais vraiment avoir eu le service de qualité. C'est la seule s'amitié, sachant que moi, à titre personnel, je trouve qu'il y a eu pas mal d'échanges, de retours avec les joueurs. Donc, comment est-ce que avec les retours de la bêta, qu'est-ce qui a changé entre la bêta et la sortie du jeu ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pensé ? Vous ne pensiez pas du tout qu'on vous reprocherez de quelque chose, et finalement, vous l'avez changé ? Non, les changements qu'on a commencés sur la bêta, enfin, qui sont aujourd'hui en ligne, principalement des bugs, mais aussi des changements, par exemple, sur des oufres, des objets. Par exemple, voilà, un exemple concret. Récemment, il y a moins de mois, j'ai changé la façon dont l'artisanat a marché. J'ai remanié. Et puis, je trouvais, c'était même pas vraiment, et la bêta me donnait des retours, mais je vois avec la sévation, et en plus, c'est un peu bizarre, mais c'est la bêta. Mais, il y avait un double système de spécialisation, ce qui faisait que l'artisanat de pratique était beaucoup plus clair que ce qu'on le faisait, ce qui était non politique. Il y a eu un système de spécialisation à partir du reverse engineering, qui est là, quand on prend un objet en détruit, on essaie d'obtenir une version meilleure, qui demande beaucoup d'argent et de plus de temps, et de plus de chance. Et il y avait un deuxième système de spécialisation qui était fait par le choix de la troisième type de mission. Par exemple, si on prend la diplomatie, ou si on prend l'investigation, etc., et ça avait un effet très pervers, parce qu'en fait, au début du jeu, au niveau 10, ces gens choisissent une spécialisation et une troisième mission, on sent vraiment savoir ça. Et en fait, ça avait un impact sur l'ensemble de leur vie de crafters. Et puis, c'était très difficile de revenir en arrière. Donc, j'ai coupé simplifié la différence. Les crafters ont se spécialisé par la recherche, et donc, autant leur donner une avenue simple pour deviner ce qu'ils doivent faire dans la première mission. C'est un changement qu'on a fait un peu par les retours, mais surtout pas, parce que c'est des choses que les gens ne disaient pas. Ils étaient un peu trop poussés dans « Oui, c'est un peu ». Et donc, nous, en tant que joueurs, en regardant, les moments quand même, non seulement, il faut changer ça, mais il faut changer maintenant. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut sortir, mais qu'on veut changer après la sortie. Il y aura trop de boule car seulement pour les joueurs, déjà que ça n'est pas longtemps qu'on en chante les choses pas en métal, alors imaginons après. Ça, c'est un exemple. Un peu Seil, aller gueuler sur les forums pour exclamer des changements. De façon pour se plaire. Bien sûr. Bien sûr. Dernière question. On sait que Star Wars Galaxy, l'ancien MMO, se termine le fin, il semble, on en essaye de faire quelque chose. Le 15 décembre, mais un nouveau MMO Star Wars sort. Est-ce que vous avez un peu la pression de l'interprétation ou non ? Ou est-ce que finalement, c'est deux aventures séparées ? C'est-à-dire, c'est des types de jeux très différents. Oui, par contre, il est vrai qu'il y a beaucoup d'orphelins aujourd'hui qui s'utilisent. Mais c'est également une opportunité. Parce qu'en fait, ces gens qui sont très sur le role-playing, je trouve, ont des demandes très précises, mais pas très difficiles à faire. Et qu'on peut facilement accommoder. C'est une des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Il y a des petits changements que j'aimerais faire au niveau du role-playing, pour non seulement dire à ces joueurs qu'on les apprécie également. Mais ces gens-là, c'est un peu l'âle de chaque serveur. Parce qu'ils mettent énormément d'efforts. Et puis, c'est pas pour tout le monde, mais c'est toujours bien de voir ces gens-là quoi de l'œil qui fait leur truc. Donc ça, ça m'intéresse. Et puis c'est vrai qu'ils sont très amusés dans Star Wars, très d'un Isabelle. On en a un. Il faut peut-être faire quelque chose. D'ailleurs, des serveurs RP ont été mis en place, que ce soit RPPVE ou RTBDP. Écoutez, Emmanuel, merci pour l'invité. Merci pour l'invité. Bonne chance. Je suis bien sûr en ligne et je suis sur le serveur français. Ouais. 15-18 Radio It's Web Radio Live